L'imagerie et le symbolisme du mariage s'appliquent au Christ et au corps des croyants, connus sous le nom d'Église. L'Église est composée de ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui ont reçu la vie éternelle. Le Christ, l'Époux, a choisi l'Église avec sacrifice et amour pour être son épouse, Éphésiens 5, 25, 27. Tout comme il y avait une période de fiançailles dans les temps bibliques pendant laquelle la mariée et le mariée étaient séparés jusqu'au mariage de même l'Épouse de Christ et séparés de son Époux pendant l'ère de l'Église. Sa responsabilité pendant la période des fiançailles est de lui être fidèle de Corinthiens 11, Éphésiens 5, 24. L'Église sera unie à l'Époux et la cérémonie de mariage officielle aura lieu et avec elle l'union éternelle de Christ et de son Époux. Actualisé, Apocalypse 19, 7, 9. Dans l'État éternel, les croyants auront accès à la cité céleste, connue sous le nom de Nouvelle-Jérusalem, également appelée la ville sainte dans l'Apocalypse 21, 2 et 10. La Nouvelle-Jérusalem n'est pas l'Église, mais elle en reprend certaines caractéristiques. Dans sa vision de la fin des temps, l'apôtre Jean voit la ville descendre, du ciel parée comme une épouse, ce qui signifie que la ville sera glorieusement rayonnante et que les habitants de la ville, les rachetés du Seigneur, seront saints et purs, portant des vêtements blancs de sainteté et de justice. Certains ont mal interprété le vers 9 comme signifiant que la ville sainte est l'Épouse de Christ. Mais cela ne peut pas être le cas car Christ est mort pour son peuple, pas pour une ville. La ville est appelée l'Épouse parce qu'elle englobe tous ceux qui sont l'Épouse, tout comme tous les élèves d'une école sont parfois appelés l'École. Les croyants en Jésus-Christ sont l'Épouse de Christ et nous attendons avec une grande anticipation le jour où nous serons unis à notre Époux. Jusqu'alors, restons fidèles à Lui et disons avec tous les rachetés du Seigneur, « Viens, Seigneur Jésus ! » Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. » « Viens, Seigneur Jésus ! » Apocalypse 22.20 Seigneur Jésus ! – Sous-titrage FR 2021